Musique Comme l'a vu la coutume dans l'heure juste, je m'apprête à vous présenter en détail notre meilleure technique de pêche pour la truite grise dans la réserve phonique Papineau-Label. Avant, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse. Quelqu'un peut se demander quand je dois pêcher à la jig ou quand je dois pêcher à la traîne. Je vous explique un petit peu comment je vois ça. Dans le cas de la truite grise particulièrement, je vais 95 % du temps commencer à la traîne. Pourquoi? D'une part, c'est un poisson que c'est assez rare qu'on retrouve beaucoup, beaucoup de poissons dans un endroit assez restreint. Ça, c'est des situations où on va aimer de jiguer. Puis d'autre part, comme ici, on est venu dans la réserve phonique Papineau-Label, je n'avais jamais pêché aucun des lacs à grise ici. Donc, je vais toujours commencer par la pêche à la traîne. Puis dès que l'eau s'est réchauffée un peu, j'exclus peut-être les deux premières semaines de la saison, à la traîne et à la traîne avec des cuillères ondulantes. Style mousselou que j'aime beaucoup, beaucoup. William HQ, qui est probablement ma cuillère préférée pour la grise. La jake aussi. Ça, ça me permet de couvrir du terrain. Les cuillères, c'est des leurres qui émettent des éclats lumineux qui peuvent attirer les poissons de loin. Ça me permet de découvrir un peu les structures en ayant les yeux sur mon sonore, couvrir du terrain, puis voir si la truite est active, puis elle va venir attaquer mes cuillères. Si la truite est active, fantastique, on va continuer à pêcher à la cuillère. Nous, ce qu'on s'est rendu compte dans notre séjour, c'est que le poisson n'était pas particulièrement actif. Quand on a fait des tentatives à la traîne, ça ne donnait pas beaucoup de résultats. Ça fait qu'on se dit « OK, il faut s'ajuster ». Il y a des journées que, peu importe, que ce soit la truite grise ou un autre, le poisson n'est pas assez actif pour poursuivre une proie qui passe à une certaine vitesse. Ça fait que dans ce temps-là, la traîne est un peu moins efficace. Ça fait qu'on a laissé de côté nos cuillères. Puis, on a décidé de pêcher à la jig. Ça a été instantané. La jig, c'est une présentation qui est beaucoup plus lente. On garde la leur près du poisson plus longtemps. Puis, c'est vraiment ce que ça prenait. Ça a été un gros, gros succès. On a pris plusieurs dizaines de trous de grise dans nos deux jours de pêche. Comment on a fait ça? Je dirais 80 % du temps, 90-90 % du temps à la jig horizontale. Ça veut dire qu'on lançait nos jigs, on les laissait descendre au fond, puis on les ramenait en lui faisant faire des bonds sur le fond ou en les faisant nager près du fond. Pourquoi ça? Plutôt que de la jig verticale, les profondeurs qui ont été bonnes pour nous, ça a été principalement 20 à 40 pieds de profondeur. Dans 20 pieds d'eau, les eaux ici sont très, très claires. Si on est au-dessus du poisson, ils voient notre embarcation. Puis, la truite grise, c'est un poisson qui est en général assez farouche, qui n'aime pas voir des embarcations. Alors, souvent, ils vont se tasser. Quand on pêchait dans les profondeurs de 20 à 25 pieds, on voyait facilement que c'était beaucoup meilleur d'être en jig horizontale. Par contre, il y a eu des circonstances où on a pris des poissons jusqu'à une quarantaine de pieds de creux. Ah, là, c'est différent! On voyait qu'on pouvait prendre de la grise directement sous le bateau en jig verticale. Donc, comment on a procédé? Une fois qu'on a établi que c'était ça le patron de pêche efficace, probablement le meilleur patron de pêche qu'on pouvait trouver, on s'est promené avec l'embarcation, 3, 4, 5 milliers à l'heure. Dès qu'on voyait des poissons, on arrête ça là, on lançait nos jigs. Honnêtement, je n'ai pas souvenir d'un endroit où on s'est arrêté, qu'il y avait des poissons et qu'on n'a pas eu d'attaque. Donc, la technique était vraiment super efficace. Au niveau des leurres, surtout en jig horizontale, je favorise un leurre qui a une action de la queue. On a la chance de pouvoir le faire nager, disons ça comme ça. Exemple, ça a été notre meilleur leurre ici, le gulp nemesis. Donc, une longue queue fine qui ondule dans l'eau, même récupérée très lentement. Il a de l'action pareille, il a l'air en vie. La truite grise, c'est un poisson assez souvent qui est suiveux, il n'est pas sûr, il suit, il suit. Là, il y a l'odeur du gulp dans le nez, on le sait. Gulp, je l'ai répété des dizaines de fois, ce n'est pas en plastique, c'est fait avec des matières organiques. Il n'y a rien dans les leurres artificielles qui dégage plus d'odeur que ça. Une odeur positive, évidemment. Il y a 10 ans de recherche et développement derrière la création de ces produits-là. L'action est belle, ça a l'air d'un petit poisson, la grise suit ça, elle a l'odeur dans le nez. C'est instantané. Donc, Nemesis, on peut l'avoir gulp ou gulp live, c'est exactement le même produit, simplement que quand c'est gulp live, c'est dans des pots, ça fait qu'il trempe dans le jus, tout ça. On en a plus aussi dans le pot, puis on peut mettre ce qui est dans nos sacs dans les pots. Donc, ça va très, très bien. L'autre couleur qui était bonne aussi, qu'on a remarqué, c'est que la première truite grise que j'ai prise au Mont-Jouet, elle a recraché deux petits menées assez petits avec des reflets bleutés. Puis, dans ces leurres-là, Nemesis, il y a une couleur qui s'appelle Watermelon Pearl, qui a des reflets bleutés aussi. Donc, on l'a essayé, ça, ça a marché. Outre ça, quand on fait de la jig horizontale pour la grise, ce qui a fonctionné pour moi à plusieurs reprises, c'est Powerbait Ripple Shad. Donc, là, on a une queue ronde, c'est parmi mes leurres favoris pour le doré, pour jiguer, ça fonctionne aussi à la grise. Donc, en jig horizontale, la queue s'agite, puis je dirais que quand le niveau d'activité est une petite coche de plus que ce qu'on a vécu, ça devient un bon choix. Si je suis en jig vertical, on en a fait un petit peu, là, je vais souvent préférer des leurres qui ont la queue fourchue. Donc, ça, c'est les nouveaux, je dis nouveaux parce que c'est arrivé l'année dernière, c'est les nouveaux Flatnose Mino, donc à la grise verticale. L'année dernière, justement, dans une émission au lac du Cerf, on a eu du succès avec ça. Ça fait partie des leurres qui font très, très bien. Puis, il y en a un, moi, qui, au fil des ans, m'a rapporté aussi nombre de captures à la grise en jig verticale, c'est le Power Mino Blanc. Vous remarquerez qu'il y a une prédominance du blanc quand on parle de pêche à la jig pour la grise. Peut-être parce que ça ressemble un petit peu à un poisson qui aurait pu être régurgité par un autre grise. Puis, la toute grise est nécrophage. Elle n'hésite pas à manger des poissons morts. Peut-être que c'est lié à ça, mais très souvent, le blanc est efficace. Comment on va apporter ça? Bien, d'abord, en voyant ma tête de jig, ça me fait penser de vous parler des têtes de jig. On a principalement pêché avec des têtes d'une demi-once. Il faut bien sentir notre fond, mais trop lourd. Il redescend plus rapidement au fond. Il est plus accrochant. Ça fait qu'il ne faut pas exagérer à ce niveau-là. Donc, une demi-once, la majorité du temps. À un certain moment donné, pendant nos quelques heures sur le Mont-Jouet, le temps s'est gâté. On s'est mis à avoir de l'appui, du vent, pas mal de vent. Il y avait de la vague. Là, il a fallu grossir à trois cordonces. Je vais vous montrer comment on l'apporte. C'est vraiment très, très simple. Il faut que l'hameçon sorte dans le dos. Donc, on va piquer. Tiens, avant de montrer ça, je me permets de vous parler de quelque chose. On pourrait utiliser différentes têtes de jig pour faire ça. Celle que j'ai en main, je vous le conseille, elle est difficile à trouver sur le marché. Peut-être qu'il faut les commander sur Internet. C'est une zone air de FinTech. Excellent haut de ferrage avec ça. Cette forme de tête-là, puis de la façon que l'hameçon est disposée, je dirais 4 à 5 fois moins accrochant qu'une tête ronde. On les paye peut-être un petit peu plus cher à l'achat, mais on en perd beaucoup moins. Donc, zone air de FinTech. Comment je la pâte? J'entre l'hameçon dans le bout du leurre, comme ça. Puis là, il faut porter attention de l'enfiler le plus au milieu du leurre possible. Sinon, votre leurre, il va nager croche, puis ce n'est pas une aussi belle présentation. L'idéal, c'est de se mettre au-dessus du leurre, comme ça. Puis là, je porte attention de m'assurer que l'hameçon reste au milieu du leurre le plus possible. Puis, hop, à un certain moment donné, je fais sortir l'hameçon dans le dos. Vous voyez, aussi, je ne l'ai pas eu à la perfection. Mon hameçon, il n'est pas au milieu du leurre. En jig vertical, pas grave. En jig horizontal, j'aurais fait mon difficile, je l'aurais ressorti de là, donc là, on serait correct. C'est ça pour les leurres souples. Autre chose qui peut être intéressante, puis dans le bout, il faisait vraiment moins beau. On s'est rendu compte, à un certain moment donné, que les trous de grise, là, ils étaient vraiment actifs. Les attaques étaient plus franches. On avait beaucoup d'attaques. Dans ce temps-là, une bonne stratégie, c'est de grossir le leurre. En plus, permettre ça, le poisson est actif, puis ça peut nous aider à cibler des poissons plus gros. Donc, on est passé, à ce moment-là, à un jerk shad comme celui-là, de 5 pouces de long, power bait. Quand on a fait ça, on ne l'a pas fait longtemps, parce qu'il faisait très mauvais, puis dans ce temps-là, nos caméramans ne sont pas capables de travailler. On met les caméras à l'abri et tout ça. Mais, pendant cette période-là, Ben a piqué ce qui était clairement notre plus grosse truite grise, la canne pliée en deux, les gros coups de tête. Ça ne relevait pas du fond du tout, du tout. C'est notre plus gros spécimen du séjour sur le lac Montjoie. Donc, parce qu'on s'est ajusté, on est allé avec des leurres plus gros parce qu'on voyait que le poisson était actif. Donc, à ce moment-là, tête de 3 quarts d'once, leurre de 5 pouces de long, jerk shad power bait. Puis, quand on évoque des leurres de cette longueur-là, moi, j'aime mettre un hameçon-remorque. OK? Ben, quand il a échappé sa grosse truite, n'avait pas d'hameçon-remorque. Ben, c'est davantage un pêcheur d'achigan. On n'utilise à peu près jamais d'hameçon-remorque, sauf peut-être sur des spinnerbaits ou des bassbaits à l'achigan. Moi, je suis plus un gars de doré. Quand on est avec des gros leurres, on met souvent les hameçons-remorques. Fait que moi, je recommande qu'on mette un hameçon-remorque quand on grossit les leurres. Voilà. En gros, c'est ça. Au niveau de la canne à pêche, de l'équipement, c'est assez important d'être bien équipé pour faire de la pêche à la jig. Moi, je travaillais... Ici, les eaux sont très claires. J'en ai parlé à quelques reprises. Fait que je travaillais vraiment en finesse. J'avais du nano-fil comme fil principal. Huit livres de résistance. C'est un fil qui est très, très fin puis très sensible. Les touches délicates de la grise, je les sentais très bien. Au bout de ça, bas de ligne de fluorocarbone. Trilene, 10 livres de résistance. Trilene, 100 % fluorocarbone. Pourquoi cette marque-là en particulier? Écoutez, j'en ai testé 7, 8 sortes. C'est celle qui a le plus de résistance à l'abrasion. Donc, moins de chances que votre fil coupe quand ça frotte sur le fond. Outre ça, la canne à pêche. Il faut avoir une canne à pêche encore là qui est très sensible. Une canne à pêche de qualité. C'est un style de pêche que ça vaut la peine, pardon, de mettre un peu plus dessous. Moi, c'est ma canne à pêche pour faire la jig au doré. Donc, c'est une Fenwick Elite Tech Walleye. 5 pieds 9 pouces. Moi, j'aime une canne courte pour faire de la jig comme ça. Je vous dirais au maximum 6 pieds 3, entre 5 et 6 et 6 pieds 3. Celle-là a 5 pieds 9. Puissance moyenne, action rapide ou très rapide. Si jamais vous faites de la grise comme ça à la jig sur un lac où la moyenne des prises est élevée, que c'est des gros, tout l'a dit, on peut y aller à ce moment-là avec une canne de puissance moyenne-lourde. Au niveau du moulinet, plusieurs reconnaîtront le Fluger Patriarch, qui est vraiment mon moulinet favori. Un petit peu plus cher, peut-être, mais la qualité est là. C'est un plaisir pêcher avec ça. Système de freins très doux. Moulinet, vraiment très bien. Mais on pourrait faire, c'est bien entendu, exactement le même travail avec, par exemple, un Fluger Président. Donc, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne la jig horizontale ou verticale. J'ajouterais peut-être une dernière chose qu'on a dit dans l'émission, puis j'insiste souvent là-dessus. La grise, c'est un poisson qui a la mâchoire coriace. Moi, je préconise vraiment le double ferrage. Donc, quand on a la touche, on fer immédiatement. Dès qu'on sent la touche, on ne doit pas attendre. Dès qu'on sent la touche, on fer. Là, ensuite, un ou deux tours de moulinet, on rabaisse la canne à pêche. Pow! Un deuxième ferrage. Souvent, c'est ce deuxième ferrage-là qui va faire pénétrer l'hameçon suffisamment. Puis là, on ne perd pas notre poisson. Je dis on ne perd pas. Il n'y a personne qui a 100 % de succès au taux de ferrage à la jig puis qui ne perd pas de poisson. Est-ce que quelqu'un vous dit ça? Croyez-le pas. Il faut s'attendre à l'occasion de perdre un poisson. Mais avec le double ferrage, on en perd beaucoup moins. Alors voilà, c'est une technique à ajouter à votre arsenal de pêcheurs de truites grises qui peut être extrêmement efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada